Je vous remercie Madame la maire. Madame la maire, vous avez annoncé hier dans les médias que la biodiversité était de retour à Paris. Et bien ce n'est pas faux parce qu'il y a au moins une espèce qui prolifère dans notre ville et personne ne le contredira, ce sont les rats. Ils sont aujourd'hui, selon les statistiques, 3,7 millions à Paris, c'est 1,5 million de plus que le nombre d'habitants dans notre ville. Pour les autres espèces, c'est malheureusement le phénomène inverse que l'on observe. L'agriculture intensive, l'exploitation forestière ou l'urbanisation galopante anéantissent tous les jours un peu plus les animaux et pulvérisent la biodiversité. Pour ceux qui ont écouté les informations ce matin, c'est aujourd'hui le rhinocéros blanc qui a disparu puisque le dernier rhinocéros blanc mâle est mort ce matin au Kenya. Le risque est de voir s'effondrer des écosystèmes qui rendent de très nombreux services à l'humanité, comme les abeilles par exemple, sans lesquelles il n'y aurait pas de plantes. Les scientifiques disent qu'il reste 20 à 30 ans pour inverser la tendance, c'est donc clair, il y a urgence. La ville de Paris, si elle n'est pas directement concernée par les problématiques de déforestation, porte néanmoins la culpabilité de la pollution et surtout le devoir de changer la situation. Selon le Centre ornithologique d'Île-de-France et la Ligue de protection des oiseaux, 3 moineaux sur 4 ne chantent plus à Paris et pour cause, leur population a décru de 75% en 15 ans. Deux raisons sont soulevées. Premièrement, la rénovation urbaine qui n'a pas tenu compte de ces oiseaux urbains dans l'ergonomie des nouveaux bâtiments. Et deuxièmement, les insecticides employés dans nos parcs et jardins qui détruisent l'alimentation principale des volatiles. Et c'est pareil pour les hirondelles ou les martinets qui sont petit à petit décimés eux aussi. Autant le dire franchement, le premier plan biodiversité voté au Conseil de Paris en 2011 n'a pas servi à grand chose. Sur 30 objectifs, un seul a été atteint et c'était sans doute le moins contraignant qui visait à participer, seulement participer, à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique d'Île-de-France. Encore heureux que Paris ait pris part à une initiative régionale de la sorte, on ne va pas non plus se féliciter. Mais pour une fois, l'exécutif lui-même a reconnu ses torts puisqu'il a admis que ce premier plan n'était pas assez opérationnel et qu'il identifiait mal les acteurs et les actions, ce qui est tout de même un tout petit peu handicapant. Alors on a fait la biodiversité citoyenne d'honneur, comme vous venez de le rappeler, madame la maire. On a le droit de trouver que c'est un concept un petit peu absurde. En tout cas, force est de constater que la biodiversité est une citoyenne très occupée avec laquelle nous avons eu du mal à prendre rendez-vous pour l'instant. C'est bien d'identifier ces failles, mais c'est dommage car si on y avait mieux réfléchi la dernière fois, on aurait sans doute perdu un tout petit peu moins de temps. Donnons en tout cas sa chance au deuxième plan biodiversité pour lequel nous allons voter, bien évidemment, même si on peut d'ores et déjà pointer quelques faiblesses. Je remarque que vous venez de faire un petit cours de biologie très intéressant, madame la maire, mais comme dans beaucoup de plans d'action parisiens, et en particulier lorsqu'il s'agit d'environnement, on a beaucoup d'objectifs, mais pas très souvent les moyens. On vise par exemple une rue végétale dans chaque arrondissement, 20 nouveaux espaces de biodiversité. Disons qu'en ces temps, depuis le dernier plan, on aurait peut-être pu avoir le temps de pousser la question et de proposer une cartographie précise associée à ces objectifs. Une fois de plus, dans ce plan, on ne voit pas de budget. Une fois de plus, il y a beaucoup de points importants qui sont ignorés. Exemple, la biodiversité ne s'arrête pas aux portes de Paris. Alors comment entend-on coopérer avec les communes voisines ? Rien n'est évoqué sur cette question stratégique. Autres exemples, la ville de Paris déploie les ampoules LED dans l'éclairage public, ce qui est une excellente idée sur le plan énergétique, mais qui génère néanmoins une pollution lumineuse tout à fait nuisible aux oiseaux et aux insectes. Alors comment compte-t-on y remédier ? Là encore, il n'y a pas vraiment de réponse. Pourtant, certains organismes préconisent des solutions simples que l'on aurait pu s'approprier. Il y a l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne qui suggère par exemple de mettre en place des trames écologiques noires, en parallèle des trames vertes et bleues, qui peuvent être des couloirs continu en ville où l'éclairage est absent ou du moins fortement limité, ce qui permet à la faune de trouver un refuge. En tout état de cause, le travail sur la biodiversité n'est pas fini. Il ne fait que commencer. Je note que le groupe des Verts, pourtant associé à la majorité et donc qui a normalement étroitement contribué à l'élaboration de ce plan, n'a visiblement pas trouvé suffisamment d'écoute chez vous, madame la maire, puisqu'il dépose aujourd'hui un nombre de vœux très conséquent. Alors nous allons faire comme eux, nous allons continuer à vous souffler des idées. Le plan biodiversité doit être dynamique et sans cesse s'améliorer. Vous pouvez compter sur nous, sur notre groupe, pour faire de notre mieux afin d'y contribuer. Je vous remercie.